... au Kenya, un pays qui avait été considérablement déstabilisé par les élections de décembre 2007. Les violences post-électorales avaient alors fait plus de 1000 morts. Le Kenya peut-il aujourd'hui surmonter les fantômes de 2007 ? Alors que les difficultés se font jour dans le dépouillement des voix, c'est la question qu'on va poser à nos invités. Peter Guitao nous a rejoint sur le plateau de France 24, étudiant kenyan à Sciences Po Paris. Lydie Bocca est avec nous, directrice de Stratégico, analyse risque pays. Francis Solaire, directeur adjoint de la rédaction d'Africa Intelligence. Par téléphone depuis Nairobi, Dominique Conant, chercheur en sciences politiques à l'IFRA et doctorant à l'université parien. Et puis Stéphanie Braqueuay qui nous a rejoint, notre correspondante à Nairobi. Bonsoir Stéphanie. Et tout de suite, on va regarder le reportage que vous avez tourné ce matin sur l'attente nerveuse des résultats à Nairobi. Pour tromper leur impatience, ces habitants du bidonville de Matare commentent les résultats aigrénés au compte-gouttes à la télévision. C'est aussi un moyen comme un autre de gérer l'anxiété qui grandit peu à peu. Ça crée beaucoup de tensions parce que beaucoup de gens se demandent ce qui se passe. Vous pouvez voir, on partage un repas avec nos amis qui sont issus de différentes ethnies. Nous pensons que nous sommes tous des Kenyans. Nous voulons simplement qu'il y ait la paix parce que nous ne savons pas où mettre nos enfants en sécurité. C'est stressant. Depuis lundi, jour du vote, les activités sont loin d'avoir repris normalement. Certains commerces affichent toujours porte-close. Les prix du sucre ou encore de la farine de maïs ont quasiment doublé. En ce moment, les affaires ne vont pas bien. Il y a peu de clients et les réserves qu'on a, on les transfère dans un endroit sûr. C'est ici, derrière moi, que les violences ont commencé il y a cinq ans dans ce quartier de Matare. Beaucoup de gens gardent le souvenir de ce qui s'est passé et refusent de retomber dans le chaos à nouveau. Mais beaucoup va dépendre de la capacité des partis politiques à tenir leurs promesses et de la vitesse à laquelle la commission électorale pourra donner les résultats. Stéphanie Braquehé, notre correspondante au Kenya, bonsoir. Stéphanie, si vous deviez comparer l'ambiance que vous avez captée, on l'a vu dans votre reportage, aujourd'hui en mars 2013, à celle qui prévalait fin 2007, au moment de l'élection, est-ce que vous ressentez la même tension ou est-ce qu'on est dans un climat somme toute plus apposé ? Je ressens la même tension, mais avec beaucoup de paramètres qui ont énormément changé. D'abord, les médias kényans ont senti qu'ils avaient un rôle, une responsabilité à jouer. Et dans la diffusion en permanence, 24 heures sur 24, des résultats, les journalistes qui sont au BOMAS, au centre de la commission électorale, on sent vraiment beaucoup plus de responsabilité à ne pas finalement suivre le discours des politiques et à rester très prudents. Ils invitent des analystes politiques qui eux-mêmes restent très prudents et par exemple passent beaucoup de temps à lire des messages de paix sur Twitter, sur Facebook, mais même des messages d'ailleurs qui tirent à l'ironie. Des kényans, par exemple, un journaliste un peu plus tôt disait, relevait ce qu'écrivait quelqu'un sur Facebook en disant « Nous aussi, nous pourrions inviter la presse pour nous plaindre, nous pourrions nous plaindre d'avoir attendu pendant des heures sous le soleil en attendant de voter et en attendant de voter pour vous d'ailleurs ». Donc il y a une sorte de distance qui se crée de plus en plus entre la population et les dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, cette élection reflète de plus en plus l'ambiguïté que les kényans ont par rapport à leurs dirigeants. Ils sont de plus en plus conscients d'avoir servi pendant des années de chair à canon pour garantir la carrière des politiques. Et il y a de plus en plus de gens désabusés. Alors en allant justement dans ce quartier de Mataré, beaucoup de gens me disaient qu'il y avait quand même une forte tension, mais finalement le discours qui prévalait, c'était « Regardez, nous sommes ici, rassemblés dans ce restaurant, et il y a des kikuyu, des luo, des kamba, nous n'allons pas les suivre ». Donc c'est peut-être un des paramètres qui a beaucoup changé, évidemment aussi de manière plus structurelle, des choses qui ont changé au Kenya, sur l'indépendance de la justice, etc. Donc il y a toujours évidemment beaucoup de méfiance, mais pour le moment, ils ont quand même décidé d'être patients jusqu'à lundi, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'attendre, de respecter ce que la commission électorale avait dit. « Nous avons jusqu'à lundi pour diffuser les résultats, et les Kenyans attendent ». Là-dessus, vous rejoignez ce que nous disait Peter Gitao, c'est-à-dire le processus est en cours, on attend de voir le résultat. Dominique Conant, vous qui avez voyagé pendant ces campagnes électorales dans les provinces kenyanes, est-ce que les gens qui hier se tapaient dessus, et je dis ça gentiment, se tapaient dessus parfois à la machette ou à coups d'arbalettes ou d'objets contendants, est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à vivre ensemble ? Écoutez, c'est assez difficile à dire, puisque c'est vrai qu'il y a toujours des conflits concés au Kenya, et comme soulignait Francis Soler tout à l'heure, les causes structurelles qui ont causé les violences de l'église, sont toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une grosse tension et des grosses problématiques foncières dans le pays qui polarisent les rivalités régionales et ethniques, et qui sont toujours présentes. Ça, c'est un premier point. Le second point, par contre, j'irais davantage dans le sens de Stéphanie Brachuet, c'est qu'il y a un élément très fort, c'est que l'attente autour du candidat Raïla Odinga est beaucoup moins forte que ce qu'elle était en 2007-2008. C'est-à-dire qu'en 2007-2008, dans cette campagne électorale d'il y a cinq ans, Raïla catalysait autour de lui, si vous voulez, l'image du résistant au leadership qui coujou, l'image d'un homme nouveau qui n'avait jamais véritablement été au pouvoir, l'image de quelqu'un qui portait en lui les espoirs très très forts d'une jeunesse qui était désœuvrée et frappée par le chômage, l'inactivité, etc. Or, il se trouve que depuis les élections de 2007, Raïla s'est retrouvée pendant cinq ans premier ministre du gouvernement de coalition et n'avait véritablement pas fait de miracle. Donc, si vous voulez, l'attente autour de la personnalité de Raïla Odinga est beaucoup moins forte qu'elle était il y a cinq ans. Et on l'a bien vu, j'ai participé à un meeting de Raïla à Kitalé, qui était où on sentait probablement moins d'intensité qu'il y a cinq ans dans les rassemblements autour de sa personne. Deuxièmement aussi, toujours dans le sens de la paix, il faut aussi noter que les églises et les leaders religieux ont repris la main sur la campagne. Ils avaient presque disparu finalement en 2007-2008 et aujourd'hui, ils ont complètement repris, en particulier les églises ont été très très présentes dans la transmission du discours de paix dans un pays qui demeure quand même profondément religieux et chrétien, au moins pour 80% de sa population. Et vous nous dites que dans le cas précis du Kenya, dans les grands rassemblements au Roux-le-Parc, oui ? Vous nous dites que dans le cas précis du Kenya, le rôle de l'église est un rôle pacificateur. Parce que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Exactement. Plutôt ici, oui, il y a eu des grands mouvements de rassemblement autour des églises et au Roux-le-Parc une semaine avant l'élection, mais également à l'échelle locale. Les leaders religieux ont pris finalement le leadership de petits groupes locaux pour la paix qui sont venus rassembler les leaders politiques locaux pour leur faire se serrer la main, etc. et prier ensemble. Francis Soler, on a entendu des choses intéressantes. Il y a moins de ferveur autour de Raila Odinga qu'il y a cinq ans. Et comme nous disait Stéphanie Braqueuay, l'usure du pouvoir, et comme nous disait Stéphanie Braqueuay, les gens ont aussi le sentiment d'avoir servi de cher à canon. Une question de stratégie politique qui peut paraître cynique, est-ce que quelqu'un aujourd'hui a intérêt à la violence ? Pas pour l'instant, ça pourrait arriver. Il y a un autre élément, O2, que vous avez indiqué, c'est que les leaders politiques eux-mêmes ont un peu plus peur et donc sont obligés d'être un peu plus mesurés qu'ils ne l'étaient en 2007. Parce que justement, il y a la CPI 2 parce qu'ils sont déjà inculpés et les autres parce qu'ils pourraient l'être à tout moment. Donc on voit bien que même lorsque le camp de Raila Odinga dit qu'il faut arrêter le décompte parce qu'il y a des choses qui sont manipulées, ils n'en sont pas à appeler à la mobilisation dans la rue pour contester les élections pour l'instant. Donc il y a une retenue, j'allais dire, du côté de la population, la retenue est sur la base d'une réflexion de ce qui s'est passé, on ne veut pas que ça recommence. Du côté des médias, disons, des dirigeants, des dignitaires religieux ou des dirigeants économiques, il y a, on ne veut pas le chaos économique qui a suivi cette crise. Donc il y a une convergence de vues chez les dirigeants, dans les médias et dans la population. Il y a une retenue chez les dirigeants politiques qui sont les mêmes que ceux de 2007, mais cette retenue, ce vernis-là, il peut à tout moment se fissurer, exploser, s'il apparaît à l'un ou l'autre camp que la victoire lui a été volée, d'une manière ou d'une autre, que ce soit, qui que ce soit. Si les résultats en restent avec un degré, disons, de tripatouillage ou de maladresse possible, et un résultat qui ne semble pas pouvoir être contesté normalement, dans ce cas-là, on peut passer ce cas-là. Si l'ampleur des fraudes et de nature a changé le résultat... Voilà, par exemple. D'accord. Ou si la perception de l'ampleur des fraudes ou du résultat et de nature a changé la perception de tel ou tel camp, là, on peut avoir le détonateur. Parce qu'effectivement, les éléments structurels existent toujours, mais ça ne veut pas dire que ça ressort comme ça du jour au lendemain. Parlons de certains de ces éléments structurels. Lydiboka, on entend beaucoup parler du problème foncier au Kenya. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Pendant des décennies, les gens avaient énormément d'injustices sur la question foncière. Le président... C'est la distribution des terres. La distribution des terres. Et donc la constitution a été révisée en 2010 et vise à mener un changement en enlevant justement les pouvoirs du président. Et c'est maintenant le Parlement qui décide de la surface minimum et maximum pour une redistribution plus équitable. C'est-à-dire que la quantité de terres qu'on peut détenir est désormais limitée ? C'est désormais limitée. Pour éviter qu'elles soient accaparées dans les mains d'une petite élite ? Notamment le fils du père fondateur du Kenya. Ou Rukenietta. Voilà. La chose qui a aussi changé, c'est le recul, ça a été déjà dit, le recul des populations par rapport à leurs dirigeants qui ont fait des alliances dans le passé. William Ruto a été allié au camp Odinga à un moment donné. Mouda Vadi, qui est le troisième homme, a été aussi allié à Raila Odinga. Et voilà, ils se sont séparés. Et donc, je pense que la Kenya regarde ça avec beaucoup de recul. Donc, il y a une certaine dépassionalisation du débat. Stéphanie Braquehues, sur la question précise de la répartition des terres, est-ce que c'est quelque chose dont vous entendez beaucoup parler cette fois-ci ? Ou est-ce que, bon, c'est devenu, le débat a été dépassionné ? Absolument pas. Et d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, à un moment donné, des voix se sont fait entendre en disant on ne parle plus de la terre parce que c'est beaucoup trop sensible. Donc, la question de la terre, et qui concerne en fait en majorité, dans la vallée du Rift en tout cas, les Kikuyu et les Kalenjin, et puis sur la zone côtière, beaucoup d'amertume par rapport au fait que les Kikuyu ont beaucoup pris de terre au moment du règne de Jomo Kenyatta, est encore énormément présent. Et finalement, cette alliance entre William Ruto et Uru Kenyatta, elle est tout à fait ponctuelle. Ce qu'on entend, c'est que finalement, les Kalenjin, apparemment, en tout cas, il faut attendre la fin des résultats pour tirer des conclusions, mais apparemment, ont écouté l'appel de William Ruto pour voter pour la coalition jubilée. Mais ça ne va pas durer, comme le disait Francis Solaire. C'est-à-dire que moi, quand je me suis rendue dans la vallée du Rift, beaucoup de gens disent, nos voisins, si ça éclate, on est prêt à refaire la même chose qu'avant. Beaucoup d'organisations des droits de l'homme ont relevé que les gens s'armaient. Et même si ça a été beaucoup décrié et qu'il n'y a pas eu beaucoup de preuves de ça, on peut quand même dire que la méfiance reste telle que cette alliance ponctuelle risque de ne pas aller vraiment très loin, parce que ça remonte, avant la colonisation, ça remonte à comment les colons blancs ont choisi d'accaparer les terres eux-mêmes dans cette région très fertile, et puis de laisser Jomo Kenyatta attribuer à ses proches, et principalement les Kikuyu, beaucoup de terres dans la vallée du Rift, dont les Kalenjin considèrent que c'est leur zone, qu'ils sont les autochtones, qu'ils ont les droits primaires traditionnels sur cette zone. Donc il y a encore beaucoup à faire, et notamment la loi sur la terre, qui aurait dû être déjà votée bien avant, il y a au moins cinq ans, quand le gouvernement de coalition s'est formé, a été retardée. Ça a été finalement, la commission sur la terre a été nommée juste avant les élections. Dominique Conant comprend, en écoutant tous nos intervenants, qu'il y a encore beaucoup de problèmes structurels à régler, que finalement, les choses n'ont pas tant bougé que ça depuis 2007. Est-ce que pendant la campagne, on a parlé principalement programme ? Comment régler les problèmes ? Comment régler les problèmes avec des visions différentes qui se sont affrontées ? J'aurais envie de dire, comme on a tendance à voir en Europe de l'Ouest, ou est-ce que la campagne se fait sur des axes différents ? Non, pas véritablement. C'est-à-dire que les programmes sont presque sensiblement les mêmes d'un parti à l'autre, parce que ce n'est pas forcément ce qui est fondamental. On l'a dit plus tôt dans le débat. Ce qui est important, si vous voulez, c'est la coalition de différents groupes, de différents groupes ethniques ou régionaux, pour l'accès aux ressources de l'État. C'est d'abord ça qui est fondamental, et c'est d'abord ça qui fait tension et qui fait débat. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe ethnique au Kenya, sinon, finalement, un groupe de pression régionale pour l'accès aux ressources de l'État, à la redistribution de l'Etat ? C'est d'abord ça, et c'est ça qui est crucial, si vous voulez, dans le jeu politique kenyan, c'est-à-dire qui va réussir à manger le gâteau, sachant qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Et c'est souvent, d'ailleurs, cette métaphore du ventre, cette métaphore du gâteau, qui revient très souvent dans les débats. Dominique Conant, on a sur le plateau un jeune étudiant en sciences politiques qui veut faire carrière en politique et qui, je pense, a une idée un petit peu plus noble de la politique que celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire un groupe de pression pour avoir accès aux ressources de l'État. C'est ça, aujourd'hui, la politique kenyanne, nous l'explique Dominique Conant. Peter Gitao, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Et puis surtout, est-ce que vous pensez que ça peut changer ? Qu'est-ce que vous comptez, vous, proposer dans les années, je devrais peut-être dire les décennies à venir, puisque vous voulez consacrer votre vie à la politique kenyanne ? Alors, justement, je pense au Kenya, comme on a vu. Il faut changer la manière dans laquelle on pense en tant qu'un peuple. Parce que, oui, c'est vrai, j'ai l'impression que même pour nous, on pense sur les liens d'ethnie. Et justement, c'est un peu difficile, en fait, de sortir de cet État. Mais ce que je dirais, en fait, c'est que... Je précise quand même, il faut le préciser. Vous êtes de l'ethnie majoritaire, Kikuyu. Oui, oui. Vous ne votez pas pour des raisons administratives. C'est la plus grosse des ethnies. C'est la plus grosse des ethnies. Oui, oui, majoritaire, pas en termes absolu, en termes relatifs. Bon, vous ne votez pas parce qu'il y a des complications administratives, mais à vrai dire, vous soutenez Raïla Odinga, le candidat, l'UO. Donc, vous ne votez pas sur des bases ethniques. Alors, moi, je vote sur les bases des projets qui ont été proposés. Et justement, parce que là, c'est ma propre décision, justement. Je ne peux pas dire que tous les Kikuyu, j'aurais dit, il faut voter pour Raïla Odinga. Mais moi, je vote personnellement par rapport au projet. Et donc, j'ai regardé le projet qui a été proposé par Code et aussi le projet qui a été proposé par Jubilee. Et j'ai décidé, effectivement, pour moi, ça aurait été mieux d'avoir un président comme Raïla Odinga. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de cet état de penser dans les liens ethniques. Qu'est-ce que vous dites à votre famille, à vos amis ? Je ne sais pas s'ils pensent comme vous. Alors, eux, je pense, effectivement, je sais ce qu'ils vont voter pour Raïla. Mais j'aurais dit, en fait, pour ma famille, effectivement, il faut que nous, en tant qu'un pays, restent tranquilles et calmes en attendant nos résultats. Alors, il ne faut pas faire des bêtises maintenant parce que là, on est dans un état où tout le monde nous regarde. Donc, on comprend que vous êtes une exception dans votre famille et dans votre entourage. Oui, effectivement, parce que là, je comprends effectivement ce qui se passe. Mais ce que j'aurais dit à ma famille, bien sûr, et tous les personnes, tous les Kenyans qui sont ici, en France, soit ou n'importe où dans le monde, c'est qu'on doit rester calmes puisque nous, en tant qu'un peuple, on est plus fortes que ce qui se passe. Alors, il peut y avoir des problèmes dans les élections, mais justement, ce qui va se passer, c'est que nous, on va rester calmes et après, on va essayer de régler les problèmes. Et, en plus, ce que je pouvais ajouter, c'est qu'il faut effectivement qu'on commence à créer un état qui est fort. Alors, un état, ça ne se crée pas le jour au lendemain, il faut attendre. Et j'avoue que, franchement, en tant qu'un escient, il faut que nous grandissons, il faut que nous construisons notre état propre à nous. Peter Guitao, c'est le mot de la fin. On sera très intéressé de suivre votre parcours dans les années qui viennent. Merci beaucoup à tous nos invités de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24 et de nous avoir rejoints depuis Nairobi, évidemment. Merci Stéphanie Bracquet. Merci Dominique Conant. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada